Au vu des services rendus à la nation, mon père s'autorisait des prises d'opposition courageuses. Il disait à ses amis et aux fonctionnaires des vérités que ni la presse ni l'opposition n'osait formuler. Nous étions dans le Maroc des années 80 et 90, où l'autocensure était de mise. On ne pouvait pas la lui faire, car il avait vécu de près des épisodes décisifs de l'histoire récente du Maroc. C'est lui qui m'a appris que le roi Hassan II a été intensément combattu par les partis dans les années 60 et 70. De l'Istiklal à l'UNFP, il a été l'objet de pressions constantes, voire d'intrigues, qui ont mis à mal ses projets pour le pays. La politique des barrages, celle qui permet au Maroc de nourrir ses 35 millions d'habitants, essuie à une rafale de critiques par ceux qui voulaient une industrialisation forcée à l'image du voisin algérien, socialiste et panarabe. Quand on lui parlait des années de plomb, mon père éclatait de rire. « Que voulez-vous que l'on fasse à un type qui achète une arme et s'entraîne tous les jours pour vous tuer ? Lui faire la bise ou le mettre en prison ? Moi, je préfère tirer en premier. » Je me rappelle de longues conversations sur le sujet, où je finissais toujours par l'affirmer, sous l'effet de l'argument d'autorité ultime. « La critique est aisée, mais l'art est difficile, mon fils. Cultive-toi, lis, écoute ceux qui ont vécu cette période et ensuite fais-toi ton opinion. Il n'y a pas le feu. » Parfois, il était moins constructif et me renvoyait dans ma chambre avec un « tais-toi, tu es comme tes semblables, un paresseux. Vous critiquez tout ce qui bouge parce que vous avez un père qui vous amène à manger. Moi, à votre âge, je n'avais pas de problème avec le régime. J'avais faim et je devais me démerder pour étudier le jour et travailler la nuit. Mes parents n'avaient pas lu Balzac, moi. » Vu de Paris, tous les régimes arabes se ressemblent. On met un signe égal entre Saddam Hussein, les princes enturbanés d'Arabie et Hassan II. Les Marocains n'ont jamais vécu les horreurs infligées aux Irakiens et aux Syriens par les tyrans républicains issus du parti base. Punissants collectifs, attaques chimiques, enlèvements de jeunes filles par des sbires du régime afin d'assouvir leurs besoins sexuels. Une analyse du profil des opposants Hassan II montrerait qu'une minorité seulement voulait la démocratie. La gauche rêvait de dictature du proletariat. Les islamistes d'un retour à l'an 632. Et les militaires putschistes d'un régime autoritaire probablement aligné sur les Etats-Unis. Dans les trois cas de figure, la même promesse de sang et de larmes. Et les démocrates sincères, il y en a eu certainement, n'auraient certainement pas fait le poids devant les forces obscurantistes de tout poil. Lors des funérailles de mon père, mon frère a reçu l'appel d'un haut fonctionnaire marocain, dont je ne peux citer le nom car il est encore aux affaires. Ému, il lui a déclaré devoir l'avis à mon père, qui mentit à la police venue l'arrêter sur le travail à la fin des années 60. Journaliste à la radio nationale et militant d'extrême gauche, il était dans le viseur des forces de l'ordre et promis à une fin tragique. Disparition forcée, ou procès sommaire peut-être. Mon père qui avait tout à perdre, situation et perspective de carrière, lui permit de se cacher au bureau. Il se débarrassa des policiers en les aiguillant vers une fausse adresse, permettant ainsi à l'intéressé de s'échapper. À la lumière de ce témoignage, je crois que mon père avait le droit d'avoir une opinion dissonante au sujet des années dites de plomb. J'en connais peu qui auraient tout risqué pour sauver un collègue auquel rien ne les attachait, ni lien de famille, ni d'amitié. Merci. 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 Merci.